Si les usagers des routes ivoiriennes devront dorénavant mettre la main à la poche, le constat est que dans la sous-région, bien de pays ont déjà dévancé la Côte d'Ivoire sur ce modèle de gestion de la route. Ces pays ont même atteint leur vitesse de croisière en la matière. Au Bénin, la route est commercialisée depuis 1987 quand le premier poste à péage a été mis en service, entre Kotonou et Ilakondji, frontière du Togo. En 1998, le pays négociait un autre virage, celui du paysage. Aujourd'hui, le Bénin compte 7 postes de péage et paysage. Sur les routes internationales béninoises, les prix varient de 1 000 francs à 13 500 francs CFA. Et les recettes ont évolué de 182 millions de francs CFA en 1997 à 1 870 millions de francs CFA en 2007. Au Burkina Faso également, les automobilistes sont habitués à payer leur passage sur les routes. La contribution du péage au budget de l'État se chiffre à 3 500 milliards de francs CFA. Le Sénégal n'est pas en reste. Le 1er août 2013, c'est sans surprise que l'autoroute Dakar-Diamnia-Dio a été inaugurée comme voie à péage, après d'autres routes soumises à ce régime. Le 1er au courant admisible. – Sous-titrage FR 2021